Salut à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un boucol. Oui, en fait, je pensais que le mois de juin allait être un mois où je n'allais pas acheter du tout, en fait. Sauf que, il y a toujours des occasions, il y a toujours des moments où on se dit, bon, allez, je vais acheter, voilà, c'est une... C'est une situation exceptionnelle, tout ça, voilà. Alors, ben, en fait, j'ai acheté sur deux salons et après, vous allez voir, c'est des achats d'occasion ou des réceptions. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier salon où j'ai acheté, c'est le salon du Barcares. Donc, je vous ai fait un vlog, le salon du polar et de l'aventure qui se passait sur un bateau. Si je peux, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Voilà, alors, premier livre que j'ai acheté sur ce salon. Il s'agit donc de Le mystère de la sacristie de Roger Blandinière et c'est chez les presses de la cité. Cet auteur, Roger Blandinière, c'est un auteur de mon département, donc un auteur local. Comme vous le savez, j'aime bien découvrir de nouveaux auteurs, notamment des auteurs qui ne sont pas forcément très connus à l'échelle, donc, de la France. Et là, Roger Blandinière, c'est un auteur qui est vraiment assez connu au niveau de mon département, mais je ne crois pas qu'en dehors de mon département, ce soit trop le cas. Voilà, et je trouve ça dommage. Alors, ce qui me plaît dans les romans écrits par des auteurs locaux, c'est que justement, ils ancrent leur récit, leur histoire, dans des lieux que je connais du département. Et là, c'est le cas, puisqu'on va se retrouver à Eus, où il va y avoir un cambriolage dans une église et toute une enquête avec des rebondissements, etc. Voilà, l'auteur me l'a conseillé, du coup, je l'ai pris. J'espère beaucoup que ça me plaira. En tout cas, il est assez court, il fait dans les 200, je pense que ça... Voilà, 230 pages, donc ça va se lire vraiment assez vite et j'espère qu'il va me plaire. Deuxième livre que j'ai acheté sur ce salon. Celui-là, vraiment, je pense que ça va être une belle petite perle. Il s'agit donc de Yénaé de Gilles Vincent et cette fois-ci, c'est chez... Alors, la maison d'édition, comme d'habitude, Gigal. Voilà, Gigal. Cet auteur, il m'a parlé de ce livre et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné envie de le lire. Je vous lis l'arrière, donc le résumé, parce que je l'ai trouvé... C'est ça qui m'a poussée, au final, à prendre ce livre. Alors, donc Yénaé, dans les quartiers, les campagnes, aux abords des écoles, des fêtes foraines, des prédateurs rôdes, chassent et emportent nos enfants. Quatre ans que Camille a disparu. À la sortie de l'école, elle est montée dans une camionnette blanche et depuis, plus rien. Quatre ans, sans nouvelles, sans demande de rançon, sans la moindre piste. Et brusquement, une vidéo surgit de nulle part. Depuis quatre ans, Sébastien Touraine, détective privé, s'est coupé du monde. Depuis que cette gamine a été enlevée à Marseille. Depuis qu'il sait qu'elle n'est pas la seule. Pour aider le commissaire Aïcha Sadien, sa compagne, il va devoir replonger dans une enquête aux confins du supportable. Et pour débusquer le chasseur dont il est devenu la proie, plus d'autre choix que de jouer sa vie et celle des autres. Voilà, alors je pense que vous avez tous compris pourquoi j'ai écrit ce livre du coup. C'est le genre de livre que j'adore et qui joue sur la dimension psychologique, je pense. Donc, eh bien, pareil, il me tarde. Alors, je ne vous ai pas fait voir les dédicaces, du coup, je vais quand même vous les faire voir. Voilà, j'ai eu une petite dédicace de l'auteur. Et Roger Blandinière aussi m'a dédicacé son livre. Hop, et il m'a laissé le petit marque-page qui va avec le livre. Voilà. Ensuite, je suis allée voir un auteur que j'avais vu à Montpellier. Et qui était juste à côté de Olivier Norec. Et j'avais dit, oh, ce livre me donne trop envie. J'avais eu trop, trop, trop envie de l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il était au salon du parc Ares, je me suis dit, mais c'est obligé, c'est un signe. C'est un signe, il faut que je lui prenne son livre. Ce livre-là, il le faut, voilà. Du coup, j'ai rencontré Michel Moati et je lui ai pris retour à Whitechapel dans les éditions 10-18. Voilà, alors, apparemment, c'est une revisite du Jack Léventreur. Voilà. Et je ne veux pas en savoir plus. J'ai envie de me plonger dans ce livre sans en savoir trop. Je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire. Alors, il est beaucoup plus gros, évidemment. Et il a aussi, il m'a fait une super dédicace aussi. Franchement, je suis vraiment fan. Cet auteur est vraiment très sympa. On a rigolé. Il m'a fait le lapin, d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo. Voilà, vous avez vu ça. On a bien rigolé. On a bien pu parler. Et ça m'a fait plaisir. Donc, eh bien, voilà. J'espère le lire très bientôt. Ensuite, je vais vous présenter le deuxième salon, même si dans l'ordre chronologique du mois, c'était pas du tout. C'est les derniers livres que j'ai achetés. Donc, en fait, c'était le salon de la Rétirade qui se passait dans mon village. Je dois dire que j'en suis un peu fière. Disons que comme je travaille dans une médiathèque, c'est moi qui ai organisé ce salon avec mes collègues. Et donc, forcément, j'ai acheté des livres aux auteurs que j'avais invités et tout ça. Donc, tout d'abord, il y avait une libraire dans ce salon et je lui ai pris, donc, Journal de Riveaux-Altes 1941-1942 de Friedel Bonny Reiter et c'est chez Zoé Poche. Alors, ce livre, je l'ai déjà lu. Je vous l'ai présenté il y a plusieurs mois. C'est, en fait, le journal d'une infirmière de la Croix-Rouge, mais suisse. Qui s'est occupé des enfants en particulier et des personnes, des Espagnols, des Tziganes, etc. Qui ont été accueillis au camp de Riveaux-Altes et qui ont vécu dans des conditions pitoyables et horribles. Donc, voilà, je... Ça m'a beaucoup touchée et j'avais envie de garder ce livre parce qu'il m'avait été prêté. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté une bande dessinée, pareil, à la libraire. Il s'agit de L'Ange de la Rétirade, de Sergei Dunovets et Paco Roca. Donc, et c'est chez... Alors là, par contre, comme d'habitude, étant donné que je ne prépare pas mes boucoles, je ne connais pas la maison d'édition. Alors, c'est 6 pieds sous terre. Voilà, c'est la première fois que j'entends parler de cette maison d'édition. Je l'ai déjà lue, je vous la présenterai très, très bientôt. Ça traite de la Rétirade, donc toujours pareil. L'exil des Espagnols pendant la guerre civile espagnole. Voilà, et c'était une bande dessinée qui était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté un livre à deux auteurs qui étaient sur le salon. Donc, deux auteurs qui ont écrit La Villa Saint-Christophe, maison de convalescence pour enfants des camps d'internement. Donc, c'est à Canet-en-Roussillon, de 1941 à 1943. Les auteurs Mireille Chiroleux et Simone Escudier m'ont fait une petite dédicace. Alors, il faut savoir qu'elles sont soeurs. C'est une villa et une part de l'histoire qui sont très, 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 très peu connues sur le département. Et pourtant, je pense que c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Elles ont même rencontré Barack Obama. Voilà, elles ont été invitées là-bas, aux Etats-Unis. Enfin, bref, voilà, c'est une part super importante. Il faut absolument que je lise ce livre assez rapidement. et je pense que je vais en apprendre vraiment beaucoup. Et du coup, il me tarde après de pouvoir re-rencontrer à nouveau les auteurs pour pouvoir en parler avec elles en en sachant un peu plus. Voilà. C'est fini pour les salons. Maintenant, on va passer à des achats en occasion. Voilà, je ne trouve plus le mot. Alors, j'ai acheté à une dame de mon département qui vend des livres. Derrière la haine de Barbara Abel chez Pocket. Donc, c'est un livre dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler et qui plaît généralement beaucoup. Deux familles qui habitent l'une à côté de l'autre et un jour, un drame va arriver. Bref, voilà, je ne veux pas en savoir plus. Et j'ai gagné le tome 2 sur la chaîne, le notebook de Gwen, que je remercie encore. Voilà, donc j'ai eu le tome 2 après la fin, que j'ai eu le plaisir de voir très rapidement dans ma boîte aux lettres. Donc, merci, merci, merci encore pour ce joli petit concours que tu nous as concocté. Voilà, donc du coup, j'ai les deux et je suis très contente. Avec celui-là, la vendeuse m'a offert La Petite Voix du Coeur de Billy Letts chez Pocket. Donc, en fait, elle a l'habitude, quand on lui fait des achats, de nous donner un livre en plus. Et je trouve ça super, en fait. Voilà, donc en gros, j'ai payé 3 euros pour les deux livres, quoi. Et en plus, quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé qu'il pourrait être sympa et qu'il pourrait me plaire. Donc, voilà, je ne veux pas en savoir plus sur ce livre. Parfois, il y a des livres comme ça qui passent et je n'ai pas envie de connaître le résumé plus que ça. J'ai envie de me plonger comme ça. Petite surprise du moment. Voilà, donc, eh bien, il me tarde. Ensuite, un livre qui allait passer à la poubelle et que j'ai récupéré. Il s'agit de Le Grand Moln de Alain Fournier chez Le Livre de Poche. Voilà, c'est une personne qui allait le jeter et qui me l'a proposé. Donc, eh bien, je l'ai pris avec plaisir. Alors, c'est une vieille, vieille édition, clairement. Le Grand Mold, je l'ai vu passer sur une chaîne Booktube. Je ne me rappelle plus de qui il s'agissait. Et elle en avait parlé très, très bien. Donc, du coup, je me suis dit, comme c'est un classique, tu vas peut-être quand même le prendre et tu verras ce que ça donnera. Voilà. Trois derniers livres que vous avez déjà vu passer sur la chaîne puisque c'était, donc, dans... Je crois que c'était mon dernier... mes dernières lectures. Il s'agit donc de Que du Bonheur de Rachel Corinne Blit, donc chez Ruerg, collection Dohado. Voilà, que dire. Maison d'édition que j'aime beaucoup. Maison d'édition qui a publié Les Autos d'Affaires. Une de mes trilogies chou-chou du moment. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir le Mes Dernières Lectures qui est un peu plus complet. Pareil, Luna Viva, donc, de Aurélie Benatar qui m'a été envoyée par les éditions Sarbacane de la part de l'auteur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous laisse aller voir le Mes Dernières Lectures aussi. Et le dernier, donc, Les Noces Macabres de Jean-François Coutemeur chez les éditions Albain Michel qui m'a été envoyée par la Maison d'édition puisque la chaîne est partenaire avec cette Maison d'édition depuis ce mois-ci. Et j'en suis très très contente. Merci encore, Aurore. Voilà, je vous en ai fait une petite chronique dans mes dernières lectures aussi. Et donc, voilà. Vous avez vu toutes les entrées dans ma palle. Alors, je suis contente parce qu'il y en a quand même 4 qui ont été lues sur tout ce que je vous ai présenté. Donc, 4, 5 même, 5 qui ont été lues sur tout ce que je vous ai présenté. Donc, voilà, ça fait un boucol. Oui, il y a des entrées mais il y a des livres qui ont été très vite lus. Donc, voilà, c'est cool. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada